Bonjour Guillaume, on vous a vu arriver hier matin pour commencer à poser la pergola. Quel est votre rôle dans l'équipe ? Je suis le responsable technique de la société. J'ai pris le relais après Philippe pour la partie déroulement de l'opération, si bien au niveau de la fabrication de notre produit qu'au niveau de la pose. Vous avez fait le montage complet en une journée, est-ce que c'est habituel ou est-ce que c'est exceptionnel ? On n'a pas de temps moyen ou de temps référent. Il peut y avoir des petits aléas qui nous font perdre beaucoup de temps. C'est un bon temps de référence que nous aurons fait, une belle prestation. Et du coup, habituellement vous intervenez chez des particuliers. Ici c'est une structure un peu grande, c'est un sanctuaire. Est-ce que vous avez pourtant l'impression d'être à la maison, d'être chez quelqu'un et pourquoi pas d'être chez Saint-Joseph ? Si on veut faire le parallèle, quand nous travaillons chez les particuliers, ils nous ouvrent leur maison, donc leur vie personnelle. J'ai perçu la chose de la même manière. La communauté nous a ouvert les portes et nous a permis de travailler chez eux. Ils nous ont respecté aussi tout au monde de notre chantier. Donc c'était une bonne expérience pour moi de travailler ici. À vous voir travailler ensemble, on dirait qu'il y a un esprit d'équipe un peu particulier. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai. C'est une ambiance un petit peu à part dans la société. Chacun donne beaucoup à l'autre. On se fait confiance mutuellement et nous sommes plus professionnels. On travaille ensemble pour faire avancer la société. Nous sommes une petite société, beaucoup basée sur la relation à la personne directe. Est-ce qu'on peut parler d'amitié entre les collègues ? Oui, il y a de l'amitié qui se lie au fur et à mesure du temps. La société n'arrête pas de croître, s'il y a un terme de chiffre d'affaires que de nombre d'employés. Sur des projets comme ça, c'est là où on se rend compte de l'énergie que nous pouvons avoir tous ensemble pour mettre en œuvre le résultat que l'on peut voir et la vitesse d'exécution avec laquelle on peut le faire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada